Gloire à Dieu ! Soyez tous les bienvenus à notre culte dominical de dévotion. Je prie que le Seigneur qui a commencé de nous bénir au commencement du culte, que sa bénédiction continue, se multiplie dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes arrivés à l'heure de considérer la parole de Dieu. Prions ensemble. Père, une tue remission pour ce moment. Merci pour cette heure-ci. Une tue remission pour notre cœur qui t'adore en esprit et en vérité. Une tue remission, Seigneur, parce que tu as désiré notre adoration. Tu aimes notre adoration et tu l'acceptes. Nous prions encore. Nous sommes ici pour observer ta parole, que tu nous accordes des oreilles attentives, des oreilles circoncises, des oreilles d'obéissance qui prennent ta parole et la magazine dans le cœur et que ta parole soit profitable à la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Une tue remission parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, comme vous le savez, nous parcourons une série d'études dans la parole de Dieu. La parole vena de Christ, le chef de l'église. Le Seigneur l'a trouvé très nécessaire de parler à son église depuis de son cœur en déversant son cœur à l'église. Maintenant, nous sommes à la cinquième église. Déjà, il a parlé à l'église en Éphèse et à l'église à Pergame, l'église à Thiatire, l'église aussi bien que dans l'église à Smyrne. Maintenant, il apporte son message à nous à à travers l'église de Sardes. On voit un chapitre 3 aujourd'hui, Apocalypse 3. Apocalypse 3. Nous l'avons du verset 1 jusqu'au verset 6. Apocalypse 1. Apocalypse 3 du moins, verset 1. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. verset 2. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Verset 2. Sois vigilant et affirme le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu, devant mon Dieu. verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi. Si tu ne veillais pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. verset 6. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors, il conclut avec le verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est le message qu'il envoie à l'église à Sardes et puis il nous dit, à la conclusion du message, dans le verset 6, il dit qu'il ne s'adressait pas seulement à l'église à Sardes, mais à toute l'église, toutes les églises. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, aux églises de ce premier siècle, aux églises de toutes les générations, aux églises, dans cette génération, à toutes les églises, au temps de son retour. Il dit, je viendrai, je viendrai soudainement, je viendrai à l'improviste et je vais venir certainement et il dit que je viendrai à toi, je viendrai à toi et je viendrai au temps où tu n'attendais pas. En un pareil moment, lorsqu'on attendait, lorsqu'on attend l'avènement du Seigneur, on sait que cela peut se produire à tout moment maintenant. Donc, alors les morts en Christ seront ressuscités et nous qui sommes vivants, nous serons emportés, nous serons pris de la terre à l'enlèvement et nous amènera au ciel. En un pareil moment, il veut que nous ayons une attitude appropriée à la part de Dieu qu'on écoute, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les églises des derniers jours, comme on voit le message là, qui est intitulé « Reconnaître et ranimer les âmes spirituellement mortes ». Non, c'est « Ranimer les membres morts dans une église mourante ». « Ranimer les membres morts dans une église mourante ». Premier point, c'est « Reconnaître et ranimer les âmes spirituellement mortes ». « Deux, se rappeler et appliquer les spécifications divines du Sauveur ». Alors cela parle des ordonnances. Dans la médecine, lorsqu'on spécifie ou lorsqu'on prescrit une ordonnance, nous disons « Ce sont les médicaments divins que le Seigneur donne ». Il dit qu'on doit se rappeler et appliquer les spécifications divines du Sauveur. Trois, c'est « Raffiner et demeurer avec les saints, diligents et sanctifiés ». On va au premier point maintenant. Le titre est « Ranimer ou réveiller les membres morts dans une église mourante ». On vient au premier point. « Abcaliste 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes et à toute l'église de Sardes. Écrire. » Ensuite, on n'a qu'une seule église dans toute une ville. Peut-être s'ils ont des branchées comme ce qu'on a aujourd'hui dans une seule ville. On a des distrits, on a des groupes et on a toutes les distrits. Le Seigneur s'est adressé à tout ce groupe-là, à toute l'église-là comme un. Alors, il a vu l'unité de l'église, il a vu la communion de l'église et quoi qu'on soit dans divers lieux. Parce que même si on a un bâtiment qui doit conterer tout le monde, il voit l'église comme une seule église. Et il écrit aux dirigeants, aux pasteurs de cette église à Sardes, comme il écrit à notre église. Il nous regarde comme une église quoi qu'on soit dans diverses villes. Et il dit à l'église, aux dirigeants, aux pasteurs, aux bergers de l'église, voici ce que j'écris. Et que voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. Vous comprenez, il parle de cette volée, de cet aspect de l'esprit de Dieu, de cette description de l'esprit de Dieu. Quoi que nous qui soyons humains, parfois, nous sommes méprisés. Voyez, on prend un homme, c'est un homme. On prend le même homme, on dit que c'est un professionnel, c'est un ingénieur. Le même homme, c'est un mari, l'homme que vous voyez, l'homme est un père. On vous dit que c'est un voisin, cela parle de la même personnalité, la personnalité divinité, la personnalité divine. Cela parle de la plénitude de cet esprit, cela parle de la totalité, la complétude de cet esprit. Disant que Christ a les sept esprits de Dieu, la plénitude de l'esprit de Dieu et il a les sept étoiles, les sept étoiles qui sont les anges, les ministres de toutes les églises. Que je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Comme on voit sur cette session, reconnaître et réanimer les âmes spirituellement mortes, nous allons voir trois points ici. Premier point, c'est la séduction dans la mort spirituelle. Lorsqu'il y a la mort spirituelle et que quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu et qui obéit la vie de Christ, cette mort spirituelle va se manifester dans la vie de la personne en déception. La personne peut se croire être vivant, très très vivant alors que la personne est morte. C'est la déception là-bas qui dit que je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Numéro 2, c'est la description des gens spirituellement morts. Quand il dit que je sais que tu passes pour être vivant, alors tu te crois, tu te séduis que tu es vivant alors que tu es mort. Quelle est la description ? Cela nous fait montrer comment l'âme qui est spirituellement morte est. Numéro 2, c'est la description des gens spirituellement morts. Numéro 3, on ne peut pas parler des morts sans parler au libérateur, celui qui nous délivre, le Seigneur en Jésus-Christ. Au fait, c'est la raison pour laquelle il envoie le message afin que ceux qui sont morts reprennent vie, reviennent à la vie. Numéro 3, c'est le libérateur, numéro 1, de la mort spirituelle. Il nous délivre. Numéro 2, il est le libérateur de la seconde mort. Numéro 3, il est le libérateur de la mort éternelle. La mort éternelle, la séparation te tente avec Dieu. Il nous en délivre. Jésus-Christ est présenté comme le délibérateur de toute espèce de mort, de la seconde mort. Allons au premier point. Premier point, c'est la séduction. La séduction dans la mort spirituelle. Voyons la dernière partie de ce verset 1. Apocalypse 3, verset 1, qui dit que je sais que tu passes pour être vivant. Les voisins te voient que tu es vivant. Et tous les autres religieux vous voient. On croit que tu es vivant. Toi-même, tu te recommandes, tu te présentes comme étant vivant. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec les gens qui comparent la spiritualité avec la religiosité, parce qu'ils sont religieux. Alors, il dit que oui, parce qu'ils font profession. Ils croient qu'ils sont vivants. Et parce qu'ils peuvent dire que oui, on sait, on connaît la chanson qu'on chante. On est la Bible. Même, on prie et Dieu nous résout. Donc, ils se séduisent. Et à cause du fait qu'ils chantent et qu'ils se croient vivants alors qu'ils sont morts. Romains, chapitre 8, verset 6. On voit la situation ici. On voit ce que l'homme l'a dit de lui-même. Ce que la femme dit d'elle-même. Ce que le religieux dit de lui-même. Romains, 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il vient à l'église. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il peut lire la Bible. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il prie. Et quand il prie, il peut prier pour la guérison, pour le miracle, par la miséricorde de Dieu. Il est guéri. Il croit qu'à cause de cela, je suis vivant. Alors qu'il est affectionné à la chair. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Lorsqu'un changement a lieu. Lorsqu'il y a la conversion. Et la chair, la pensée charnelle est transformée à une pensée spirituelle. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7 dit. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Comment vous comprenez ? L'affection de la chair est quelqu'un qui règne la parole de Dieu. Il ne veut que du pain. Il ne veut que de l'eau. Il ne veut que du pain, tartiner. Il ne veut que des choses matérielles. Il ne veut pas que Dieu fasse tout ce qu'il demande à Dieu. Mais il règne la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est une inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'obéit pas à la loi de Dieu. Et la personne ne désigne même pas la loi de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Il ne le peut pas parce que son coeur, c'est un coeur qui s'oppose à la volonté de Dieu. Alors, c'est ce que le verset 8 dit. Or ceux qui vivent selon la chair. Ils aiment les oeuvres de la chair. Ils pratiquent les oeuvres de la chair. Ils font les oeuvres de la chair. Ils jouent les oeuvres de la chair. Or tous ceux qui vivent selon la chair. Qui vont empêcher ces oeuvres de la chair. Qui vont empêcher l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'ils pratiquent. Or ceux qui vivent selon la chair. Ne sauraient plaire à Dieu. Mais ils se séduisent eux-mêmes. Promesse 7. Et nous lisons le verset 9. Qui dit. Pour moi étant autrefois sans loi. Je vivais. C'est ce que cela dit. Et que lorsque je vivais. Lorsque vous vivez. Lorsque quelqu'un vit. Sans penser à la loi de Dieu. Et il vit comme il n'y a pas de loi. Et la personne vit comme il n'y a pas d'écriture. La personne vit comme il n'y a pas de commandement de Dieu. Et il est vivant. Et il va partir par là. Et il est affranchi. Alors il se fait libre. Vivant de faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il vit dans l'anarchie. Il croit qu'il n'y a pas de loi de Dieu. Il croit qu'il n'y a pas de Dieu qui nous donne une loi. Que je vivais sans la loi. Mais quand le commandement vint. Le péché reprit vie. Et moi je mourus. Dès que le commandement vient. Dieu dit que je suis toujours Dieu. Je ne changeais pas. Lorsque le commandement se présente. Et Dieu dit. J'aime la justice. J'aime la sainteté. Lorsque le commandement vient. Et dit que. Si tu vas me plaire. Donc. Tu ne feras pas ceci. Tu n'iras pas à la direction là. Et lorsque j'attends cela. Le péché reprit vie. Le péché était là. Mais c'était dormant. Mais c'était non reconnu. Maintenant que la loi de Dieu émerge. Le péché reprend vie. Et moi. Je suis mort. Verset 10. Ainsi le commandement qui conduit à la vie. Le commandement qui conduit à la vie. A la vie éternelle. A la vie abondante. A la vie spirituelle. Se trouvant pour moi conduit à la mort. Verset 11 dit. Verset 11 dit. Car le péché saisissant l'occasion. Me séduisit par le commandement. Car le péché saisissant l'occasion. Me séduisit par le commandement. La déception. La séduction de la mort spirituelle. Et par lui me fit mourir. Jacques 2. Jacques 2. 17. La séduction. De ceux qui croient. Avoir la foi. Qu'ils ont la lumière de Dieu. Qu'ils ont la vie de Dieu. Qu'ils ont ceci et cela. Mais ils n'ont pas les actes. Le caractère. Le style de vie. Le comportement d'un véritable croyant. Qui a la foi en Dieu. C'est la séduction. Même la foi en Jacques 2. 17. Qui dit. Il en est. Ainsi de la foi. Si je suis un homme de la foi. Une femme de la foi. Il en est. Il en est. Ainsi de la foi. Si elle n'a pas les oeuvres. Elle est morte en elle-même. Je suis sûr que des paroles. De la bouche. C'est une. Profession vide. Si. Elle. Si elle n'a pas les oeuvres. Elle est morte en elle-même. Verset 20 dit. Veux-tu savoir. Au homme vin. Que la foi. Sans les oeuvres. Est inutile. Que la foi. Sans. Marcher. Dans la lumière. De la parole de Dieu. Veux-tu savoir. Au homme vin. Que la foi. Sans les oeuvres. Est inutile. La foi. Sans les oeuvres. Est morte. Verset 26. 26 dit. Comme. Le corps. Sans. Sans. Armes. Est mort. Attendez-vous un peu. Les gens. Dans. Ces. Vieux jours. Voyez. Il y a. L'ancien. Testament. Il y a. Le nouveau testament. Avant. Le nouveau testament. Ces gens. Qu'est-ce qu'ils font. Il y a une manière. D'embaumer. Un corps mort. Et quand on voit. Le corps mort. C'est comme. C'est comme. Le corps. Est toujours vivant. En plus. Le âme. Un corps. C'est comme. La bible. Un corps. Un corps. Qui était préservé. Pendant plus de mille ans. L'apôtre. Un. 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 corps là comme une personne comme prière vivante comme le corps est sans âme est mort de même la foi sans les oeuvres est morte la foi sans les oeuvres est morte vu que vous voyez titre titre chapitre 1 16 et ils font profession de connaître Dieu c'est la séduction ils se trompent ils croient connaître Dieu mais ils le réunit par leurs oeuvres ils disent qu'ils ont la foi ils font profession d'avoir la foi mais ils n'ont pas les oeuvres correspondantes les actes correspondants mais ils le réunit par leurs oeuvres étant abominable rebelle et incapable d'aucune bonne oeuvre nous avons vu la séduction dans la mort spirituelle alors maintenant la deuxième session c'est la description des gens spirituellement mort la description des gens spirituellement mort retournons à apocalypse 3 verset 1 écrit à l'ange de l'église de sardes rappelez vous que cela est adressé à notre église cela est écrit à chaque comme église que celui qui a des oreilles en temps de ce que l'esprit dit aux églises voici ce que dit celui qui a les sept esprits de dieu il est cette étoile je connais tes oeuvres toi mais tu ne sais pas je connais tes oeuvres tes voisins pourraient ne pas savoir je connais tes oeuvres et les religieux autour de vous ne peut même connaître ta mort au sujet de ta mort spirituelle mais je connais tes oeuvres je sais que tu passes pour être vivant tu je sais que tu passes pour être vivant faut pas esquiver cela écoute la parole de dieu voit ce que le seigneur dit permet à dieu de décrire l'état d'une personne spirituellement morte et que tu compare ta vie spirituelle ta profession ta faiblesse ton témoignage à ce que le seigneur dit je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort voyons éphésiens 2 verset 1 la description de la parole de dieu la description de l'esprit de dieu la description des écritures au sujet des gens spirituellement mort éphésiens chapitre 2 verset 1 vous étiez mort par vos offences et par vos péchés vous étiez mort par vos offences et par vos péchés et à des temps où je sais pas si vous avez fait cette expérience auparavant vous avez consulté un médecin et il voudrait vous injecter ou bien voudrait prendre votre votre sang mais prélever le sang et pour prélever le sang parfois même parfois même en 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 a et applique quelque chose là bas pour rendre insensible la partie là bas et puis on prélève le sang et on ne s'en est pour pas de douleur comme on a on anesthésie le lieu il ya des gens dont leur conscience est inducié leur homme intérieur et inducié même mais ce même qui quoi qu'il soit dans les péchés dans l'être espace ces gens n'éprouvent rien la conscience n'éprouvé rien le coeur ne sent rien les sentiments ne sentent rien vous savez pourquoi parce que la conscience était morte la conscience est mort ou amorti et c'est mort c'est la conscience n'a plus de sensibilité et par les péchés et l'esprit de dieu ne peut pas pénétrer pour le réveiller pour les guillemets pour le faire sentir pour avoir une sensation de ses péchés et de ses iniquités et ils sont morts par les offenses et par les iniquités que je vous pose la question est ce que vous commettez le péché sans se voir culpabiliser est ce que vous mentez sans que rien vous toucher est ce que vous voulez sans sentir aucune condamnation est ce que vous commettez la fornication l'idolâtrie et le mal sans sans sentir rien de mauvais est ce que vous êtes mort que quand vous faites quelque chose de mauvais lorsque vous vous fâchez lorsque vous faites mal vous ne venez pas culpabiliser vous dites que moi je ne sens aucune communauté je vais bien vous savez pourquoi c'est parce que vous êtes mort par vos offenses et par vos péchés verser de 10 dans lesquels vous marchez autrefois autrefois dans lesquels vous marchez autrefois avant notre convention avant notre salut dans lesquels vous marchez autrefois avant que l'esprit de dieu vous aiguillonne dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde c'est pourquoi certains sont spirituellement mort ils ne savent pas et que celui-ci le fait selon le train de la puissance de l'air celui-ci le fait selon le train de ce monde et que c'est ce que tout le monde a fait à cause de parce qu'il marche comme tout le monde il pense comme tout le monde il agisse comme tout le monde et il mène leur vie comme tout le monde selon le train de ce monde ils croient que ça c'est bien ils croient que la majorité a accepté que la majorité a raison alors comme j'agis comme je vis comme tout le monde dont je dois avoir raison c'est la description des gens spirituellement morts et puis selon le prince de la puissance de l'air c'est le diable le diable les contrôle le diable qui les contrôle alors les a fait faire le mal qui ne doit pas faire et il a aussi fermé la bouche a musulé la bouche de leur conscience que la conscience ne peut rien dire de ce qu'ils font et c'est dit que c'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion dans les fils de la rébellion vous allez voir le langage et des écrits sur la base cela grand et le désobéissant ils font de la désobéissance leurs parents ils font de la désobéissance leur maître comme l'autorité dans leur vie c'est dire que ces enfants dont les parents émotionnellement psychologiquement et spirituellement les parents sont la désobéissance ils agissent dans la voie du monde en tant que des enfants de des enfants de de la rébellion verset 3 qui dit nous tous aussi nous étions de leur nombre nous qu'ils sont maintenant convertis on est plus comme ça c'est quoi ils utilisent le passé nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chère accomplissant les comme les volontés de la chère et de nos pensées cela décrit ce qu'ils sont spirituellement morts et accomplissant et les volontés de la chère et de nos pensées et nous étions pas nature des enfants de colère comme les autres pourquoi en est-il ainsi verset 12 verset 12 dit souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans christ le temps qu'on décrivait qu'on décrit avant la le salut avant la conversion le temps là avant que la personne ne rencontre le seigneur avant qu'il ne soit converti dit souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans christ christ donne la vie christ est le sauveur christ est celui qui nous a franchi et si vous êtes sans christ alors vous êtes spirituellement mort vous n'avez pas la vie de dieu sans christ que vous étiez sans christ privé du droit de cité en israël privé du droit de cité en israël étranger aux alliances de la promesse sans espérance sans espérance pour le ciel sans espérance sans espérance d'aller au ciel sans espérance de devenir meilleur d'être sans espérance d'être transformé changer parce que c'est christ seul qui nous donne l'espérance c'est la foi en christ et la foi constante et affirmé en christ qui nous donne l'espérance sans espérance et sans dieu dans le monde sans dieu dans le monde ça nous dit premier jean chapitre 5 verset 11 premier jean chapitre 5 verset 11 et voici ce témoignage c'est que dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils vous comprenez sans christ sans dieu nous n'avons pas la vie spirituelle nous n'avons pas la vie éternelle et c'est dit que ceux qui sont morts dans par les offenses et les iniquités dans ce monde sont sans dieu dans ce monde ils sont sans christ ils sont sans christ ils sont sans vie ils sont sans la vie éternelle ils sont sans la vie spirituelle et c'est dit que voici le témoignage c'est que dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils verset 12 12 10 celui qui a le fils à la vie celui qui a reçu le fils à la vie celui qui croit au fils de dieu à la vie celui qui embrasse le fils à la vie et celui qui n'a pas le fils de dieu n'a pas la vie c'est la personne spirituellement morte c'est l'homme la femme spirituellement mort c'est le garçon spirituellement mort la fille spirituellement morte c'est dit que celui qui n'a pas le fils de dieu il ne croit pas au fils de dieu il n'a pas reçu le fils de dieu il n'a pas reçu le salut qui provient de christ et qui vient par christ celui qui n'a pas le fils de dieu n'a pas la vie voyons judo judo verset 12 juge de dieu je la parle de gens qui viennent à l'église et puis et adore avec nous et chante avec nous il adore avec nous mais il n'a pas la vie de christ en eux et la parole de dieu les décrit comme étant des gens spirituellement mort ils ils passent pour être vivants alors qu'ils sont morts je vais verser 12 ce sont des écueils dans vos agapes dans votre communion de charité où les gens mangent avec vous dans l'oxy communie avec vous faisant impudemment bonnes chers se repèrent sans eux mêmes ils sont dénuyés sans eau poussé par le vent des arbres d'automne s'enfuient deux fois mort deux fois mort doublement mort complet cela lorsqu'ils étaient dans le monde ils étaient mort complètement mort spirituellement mort maintenant sont venus à l'église et il mange avec le peuple de dieu et il communie il communie avec le peuple de dieu vous allez croire qu'ils vont devenir meilleurs vous allez croire qu'ils seront transformés mais maintenant ils sont même ils sont même plus mort que lorsqu'ils étaient dans le monde deux fois mort peut-être ils sont venus dire que ils ont reçu jésus-christ comme leur sauveur personnel et puis ils sont venus à la vie supposément dit maintenant ils ont rétrogradé ils sont encore mort sont deux fois mort ils sont doublement mort ils sont c'est gravement mort ils sont complètement mort alors il n'y a pas de souffle de vie en eux il n'y a pas la vie de christ en eux du tout alors deux fois mort déraciné comment vous connaissez vous ces gens là verset 13 13 dit des vagues furieux de la mer ouais et l'écume et ils sont furieux et s'énervent et ils portent leur tempérament au visage et vous les reconnaissez partout se trouve il ya le bruit de cruel le bruit de lutter et il n'éprouve aucune honte des vagues furieux de la mer rejetant l'écume de leur impurité des astres errant ils ne restent pas la maison ils ne restent pas là où ils doivent rester ils ne restent pas au lieu où ils doivent rester pour travailler ils ne restent pas à l'école ou loi ils doivent être ils errent par ci par là et ils vont aller à ce groupe ils vont aller à autre ou à ces gangsters ils vont ils vont aller à ces lieux et des êtres errant auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité maintenant voyons leur attitude le caractère verset 15 15 parlant de leur caractère se dit que dieu christ va venir dieu va venir pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impis parmi eux ouais ces gens sont impis parce qu'ils sont spirituellement morts les impis parmi eux de tous les actes d'impiété leur caractère est impi leur acte est impi leurs actes impis et toutes les choses qu'ils font leur projet tout est impi et de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on profite contre lui des pécheurs impis les gens peuvent parler et qu'ils pour qu'ils s'adressent qu'ils parlent à leur femme ou à un enfant ou au mari et ils ont des paroles injurieuses peut-être qu'ils parlent à dieu même et qu'on profite contre lui des pécheurs impis et voyons verset 16 les décrets que les gens qui sont spirituellement morts ils sont des gens mémurent disons des gens qui mémurent il n'y a rien qui leur plaît et il ne tire rien de bon de cela ils vont mémurer et que tout ce que je veux vous pouvez leur donner le bien l'occasion de faire quelque chose le bien pour quelque chose ils vont chaque fois mémurer comme les enfants d'israël et n'ont rien pris pour la manne qui tombait du ciel qui pleuvaient du ciel à chaque moment pour chaque jour mais ils se plaignaient et mémuraient ils sont des gens qui mémurent qui se plaignent de leur sort qui marche selon leurs convoitises qui ont à la bouche des paroles hautaines qui admirent les personnes par motifs d'intérêt mais pourquoi disons tout cela pourquoi christ nous révèle tout ceci à l'église à l'ange de l'église à sard et qui écrit à l'ange de l'église à sard et qui écrit à l'ange de l'église de sard voici ce que dit celui qui a les sept esprits de dieu et les sept étoiles je connais tes oeuvres je sais que tu es passe pour un vivant et tu es moi pourquoi il révèle cela parce qu'il est libérateur il veut délivrer chacun de la mort spirituelle il veut délivrer chacun de cette mort unique et vous délivrer chacun de cette seconde mort hébreu chapitre 2 verset 14 il est notre libérateur parce qu'il est mort pour nous et parce qu'il a goûté la mort pour tout le monde hébreu chapitre 2 verset 14 dit ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé le même christ le sauveur il y a christ le même christ qui a souffert il y a également participé le même christ celui qui porte nos prêchés il y a également participé le même afin que par la mort il est mort à la croix il anéantit celui qui a la puissance de la mort c'est à dire le diable et qu'il délivra verset 15 et qu'il délivra tous ceux qui par christ de la mort était toute leur vie retenu dans la servitude nous étions dans la servitude mais maintenant christ est venu étant venu il nous a délivré de cette mort et nous montre la voie du salut luc chapitre 1 luc 1 verset 79 cela parle du libérateur pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour éclairer ceux qui sont pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix qu'est ce qu'il a fait vous savez nous avons un rôle à jouer nous allons aux éphésiens chapitre 5 éphésiens 5 14 éphésiens 5 14 c'est pour cela qu'il a dit réveille toi toi qui dort réveille toi ce qui sont spirituellement mort relève toi dans les morts nous l'appel à la repentance et nous appelle à l'or à la repentance et nous appelle à venir aux seigneurs et puis nous accrocher aux seigneurs et croire au seigneur et relève toi dans la mort et christ des clairs râna et christ t'éclairer à et christ des clairs râna et christ est de donner à la la lumière éternelle la vie éternelle vie à christ et de donner à la éternelle comme tu viens à christ tu demeures en christ tu restes en christ afin que la seconde mort la mort finale n'est pas la même mise sur toi apocalisse de 11 apocalisse de 11 que celui qui a des oreilles entendait ce que l'esprit dit aux églises les trois relève toi d'être la mort et que christ te donne la vie qui te donne la vie et dit que que celui qui a des oreilles entendait ce que l'esprit dit aux églises celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort celui qui vaincra n'aura pas souffrir la seconde mort c'est ce que le sait c'est pourquoi c'est ce à quoi dieu nous appelle en avant le premier point qui est reconnaître et ranimer les âmes spirituellement mortes on va maintenant au deuxième point le deuxième point c'est se rappeler et appliquer les spécifications divines du sauveur qu'est ce que le seigneur nous dit et comment devons avoir cette vie et garder cette vie s'accrocher à cette vie jusqu'à ce qu'ils soient venus point ce qui nous dit ici alors aux apos annoncée après histoire ouvre la bible s'il vous plaît apocalypse chapitre 3 versets 2 et 3 soit vigilant ça c'est la directive qui nous donne et affirmer le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon dieu voyons versé trois là bas 3 dit rappelle toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens toi si tu ne veille pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi cependant ici le seigneur nous dit il énumère les choses qu'on doit faire afin qu'il n'y ait pas de confus confusion numéro un il que soit vigilant soit vigilant numéro un il parle de la la vigilance personnelle la vigilance personnelle numéro 2 il parle de la et il parle de la vigilance prioritisée priorisée la la vigilance priorisée et puis il fait de cela une vigilance perpétuelle la vigilance d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui la vigilance d'aujourd'hui ne suffit pas pour demain la vigilance perpétuelle voyons premier pierre 4,5 premier pierre 4,5 premier pierre 4,7 la fin de toutes choses est proche soyez donc sage et sobre pour vaquer la prière alors la vigilance dans la prière alors rappelez-vous que ceci est personnel vous devez veiller vous avez le salut vous devez veiller vous avez la vie de christ vous devez veiller sur cela et vous avez la faiblesse en vous vous avez le témoignage en vous que par la grâce de dieu vous êtes vivant ou bien vous n'êtes pas aussi vivant comme cela se doit alors vous voulez apprendre ceci en personne et vous et trouver qui suis-je et comment suis-je devant le seigneur et il ya la vigilance personnelle et je parle de la vigilance priorisée c'est ce que cela veut dire disons que vous pensez à votre coeur à votre corps vous pensez à vos vêtements vous pensez à la cravate qu'on porte on pense aux chaussures quand nous parlons de la vigilance priorisée n'allez pas veiller sur une paire de chaussures comme on comme on veille sur la condition du coeur parce que c'est le centre de votre vie n'allez pas veiller sur la cravate comme si vous allez veiller sur les yeux qui vous font voir vous savez que votre coeur est plus important que les chaussures vous savez que les yeux sont plus importants que la cravate vous savez que votre corps est plus important que tout vêtement dont vous donnez la priorité vous ne veillez pas sur quelque chose de négligeable sur quelque chose de 10 sur coche d'inutile lorsque vous ne veillez pas sur le le centre de votre vie et votre préparation pour l'avènement du seigneur alors il ya la vigilance personnelle il ya la vigilance priorisée et il ya et et le diable ne dort pas le diable n'est pas en congé c'est pourquoi la vigilance est perpétuelle à tout moment la vigilance personnelle la vigilance est priorisée et la vigilance perpétuelle et nous allons à premier pierre 5 verset 8 son premier pierre 5 verset 8 qui dit soyez sobres veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera verset 9 10 résister lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposés à vos frères dans le monde numéro 2 ce que le seigneur a dit en apocalisse 3 verset 2 et 10 et c'est que que affermis le reste qui est prêt de mourir soit vivant et affermis le reste qui est prêt de mourir prêt de mourir affermis le reste qui est prêt de mourir comment allons-nous affermir le reste allons au somme alors au somme 27 14 somme 27 14 qui espère l'éternel sauver ce parfois on se voit faible parfois on se voit coincé et culé on est vivant mais presque mourant de vous réveiller vous devez vous devez vous retirer du public de la société vous devez vous retirer du monde et espère à l'éternel fortifie toi et que ton coeur s'affermisse espère à l'éternel le seigneur vient parce que le seigneur vient alors vous trouvez que vous n'êtes pas entièrement prédique et d'ici espère à l'éternel et saïe 50 et saïe 40 et saïe 40 30 et 1 mais ce qui se confie en l'éternel renouvez leur force c'est ainsi que vous devez affermis ce qui reste regarde votre vie ce qui reste dans votre vie personnelle ce qui reste dans votre famille ce qui reste dans votre ministère et si vous êtes pasteur ce qui reste et les gens qui restent dans l'église que vous dirigez c'est dit mais ce qui est ce qui se confie en l'éternel renouvez leur force ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se laisse point si vous courez la carrière qui nous est si vous courez dans la carrière qui est ouverte devant nous chaque fois tu es fatigué chaque fois découragé chaque fois tu es déprimé chaque fois est ce que je peux continuer est ce que je vais m'arrêter à mes chemins est ce que est ce que est ce que mais c'est dit que si vous espérez à l'éternel il vous fortifiera alors vous allez prendre le vol comme les aigles vous allez courir et vous n'allez pas vous lasser et il marche et ne se fatigue point et puis le seigneur jésus dit en apocalisseur 3 verset 2 et nous dit 3 maintenant et nous dit ce qu'il faut faire et dit numéro un dit que sois vigilant et affirme le reste qui est prêt de mourir c'est le numéro 2 car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon dieu il veut qu'on soit parfait il veut ceci n'est pas quelque chose qu'une autre personne pourrait faire pour nous il veut qu'on vienne devant le seigneur que ce qui est imparfait que ce qui est impur ce qui n'est pas parfait ce qui n'est pas bon que nous corrigeons les choses et que nous et que nous marchons devant lui et que et que nous soyons intègres voyons genèse genèse 17 et verset 1 lorsque abraham fut âgé de lorsque abraham fut âgé de 99 ans et l'a connu le seigneur à l'âge de soit 15 ans 19 ans et alors ceci va si 20 24 ans après l'éternel apparu à abraham et le dit je suis le dieu tout puissant marche devant ma face et soit intègre qu'est ce que vous pensez à cela lorsque abraham si abraham a répliqué dessus pour dire que je ne suis pas un ange je suis je suis qu'un simple homme ce que tu me dis je ne peux pas le faire je ne peux pas être parfait parce que tu le sais et en tant que descendant d'adam cela ne va pas plaire au seigneur argumenter avec le seigneur il ya des gens comme ça même même il ya des théologiens qui disent que personne ne peut être parfait personne ne peut être impeccable personne ne peut être sans péché donc quel que soit le péché quelle que soit la transgression quelle que soit l'iniquité qu'on aime il faut continuer comme ça que dieu comprend dieu comprend que tu le déconsidère que tu les déshonore que tu les dénigris que tu le dénigres dieu comprend que tu lui désobéis dieu sait que tu condamnes ce qu'il dit et que vous agissez contrairement à ce qu'il dit et que vous le contredisez alors dieu a dit abraham et comme il me dit tu dis que je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfait devant moi et que lève toi et parfait et perfectionne ce qui manque marche devant ma face et sois intègre je crois que vous avez entendu cela paravent mon frère ma soeur vous avez entendu cela paravent quel alors quel effort avez vous avez vous déployé quelle prière avez vous fait et quel sacrifice avez vous fait quelle parole avez vous adressé devant le seigneur et combien vous êtes prudent et vigilant depuis que vous avez entendu la parole de dieu qui dit que que je suis le dieu tout puissant marche devant ma face et sois intègre vous êtes satisfait de marcher devant les hommes de marché devant les voisins de marger devant ceux qui ont voulu ou de loup tout ce que tu fais en tout cas tu vas bien et on te loue et tu marche devant eux et tu es imparfait et dieu oublie la comme la société oublie ces gens là je suis le dieu tout puissant marche devant ma face et sois intègre et nous dire maintenant numéro 4 comme on vient à apocalisse 3 avocales 3 avocales 3 verset 3 qui rappelle toi donc comment tu as reçu et entendu rappelle toi donc comment tu as reçu et entendu qu'est ce cela dit cela serait si nous réfère au passé comment tu as reçu comment tu as reçu et entendu il y a des messages du présent jour qui ne sont pas comme on a entendu ou bien reçu il y a des messages de ce temps moderne des messages d'une église mourante ou bien une église sur la pensée poétique sur la déclaration poétique et qu'on ne nous dit pas la vérité présente ce sont des messages de ce jour parce qu'ils sont là à entendre donc alors ils ont des hommes dans les oreilles les démange mais les sachos la cause écoutez maintenant laisser cette chose superficielle laisser cette chose l'église qui tombe l'église qui s'égare du seigneur avant que le seigneur ne vienne c'est dit laisse tout cela maintenant et retourne à l'origine retourne au commencement rappelle toi donc comment tu as reçu et entendu il veut qu'on se rappelle cela jean 15 20 jean 15 jean chapitre 15 verset jean 15 verset 20 souvenez-vous de la parole que je vous ai dit de chaque fois vous rappeler les paroles du seigneur jésus-christ au fait il nous a dit une que nous allions parce dans le monde et que nous leur enseignons à à observé tout ce qu'il nous a prescrit alors ce ce n'est pas seulement un message de ce présent jour une parole de ces jours ce sont parce que ce n'est pas ce que disent les théologiens présents mais faut se rappeler ce que christ a dit souvenez-vous de la parole que je vous ai dit et deuxièmement tessaloniciens chapitre 2 verset 5 et ne vous souvenez vous pas que je vous disais cette chose lorsque j'étais encore chez vous c'est ce qui c'est ce dont il faut se rappeler et il faut se souvenir lorsque vous rappelez ceci la parole que vous recevez la parole c'est je la parole de repentance les paroles que vous avez reçu la conviction pour le péché les paroles que vous avez reçu en ce jour-là la repentance totale pour abandonner la voie du mal les paroles que vous avez reçu que l'esprit de dieu doit rendre témoignage à votre coeur que vous êtes enfant de dieu avant que vous lui appriez les paroles que vous avez entendu en ce jour-là de riche et la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur et les paroles que vous avez entendu en ce jour-là resté à jérusalem jusqu'à ce que vous ayez revêtu de la puissance d'en haut alors vous vous recevrez une puissance et le saint-esprit se venant sous vous et vous serez mes témoins à jérusalem dans la judé dans la samarie et jusqu'aux extrémités de la terre alors alors c'est dit ici que rappelez vous comment vous avez entendu comment vous avez reçu la parole que vous avez déclaré et dit aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle la création et celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croit pas et sera condamné il veut qu'on se rappelle là il veut qu'on se souvienne de la parole que nous avons entendu et entendu entendu reçu numéro 5 il nous dit de nous dit de retenir fermement apocalisse 3 verset 3 rappelle toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et garde et garde et garde comment allez vous garder vous pensez à un bon nom vous regardez votre bon nom et s'il y a quelque chose qui va entacher ce nom là c'est quelque chose qui va mener qui va discréditer ce nom tu vas dire non mais que tu t'accroches à ce bon nom là tu as un bien et tu as quelque chose de profitable tu t'accroches à cela tu gardes cela alors que comme vous vous accrochez à votre femme si quelqu'un veut venir enlever votre femme vous dire non jamais quelqu'un veut venir arracher votre mari je n'ai jamais quelque chose qui vous est précieux la façon dont vous gardez la chose là et dit si votre femme vous est précieuse si votre mari vous est précieux si votre enfant vous est précieux si votre diplôme vous est précieux si vous vous gardez cela c'est dit que ceci est plus précieux le titre pour le ciel que ceci est plus précieux votre assurance d'aller au ciel d'être candidat pour l'enlèvement c'est dit que garde ceci et voyons deuxième timothée chapitre 1 verset 13 deuxième timothée chapitre 1 verset 13 qui dit retient dans la foi et dans la charité qui est en jésus-christ le modèle des saines paroles que tu as reçu deux mois et il dit verset 14 14 14 dit garde le bon dépôt par le saint esprit qui habite en nous et du hébreu 3 hébreu chapitre 3 nous les ont verset 12 hébreu 3 nous les ont verset 12 qui dit prenez garde frère que quelqu'un de vous n'est un coeur mauvais et incrédule au point de se détourner du dieu vivant vous comprenez cela au point de se détourner du dieu vivant ne peut se produire à moins que vous n'ayez un corps mauvais d'incrédulité un bon coeur ne va jamais se détourner du seigneur un coeur affermi ne va jamais se détourner du seigneur un coeur qui s'affectionne aux choses célestes ne va jamais quitter le seigneur vous trouvez des gens qui se détournent du dieu vivant et font maintenant des choses que le dieu vivant n'approuve pas ils disent que oui je connais mon corps mon coeur est bon mon frère ce n'est pas bon ce n'est pas vrai un coeur mauvais un coeur mauvais et incrédule c'est ça qui pousse un homme à se détourner du dieu vivant verset 13 qui dit mais exhortez vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'inducisse par la séduction du péché voici quelqu'un est endulci c'est pas que je suis devenu plus courageux c'est pourquoi je m'enducie parce que je deviens plus mieux c'est pourquoi je suis endulci je deviens plus intelligent c'est pourquoi je suis endulci pas du tout pas du tout pas du tout vous placez mal la priorité la réalité si tu es endulci frère et soeur c'est parce que c'est à cause de la séduction du péché mais c'est dit au verset 14 car nous sommes devenus participants de christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement le seigneur nous donne le remède qui guérit toute maladie qui va réveiller les morts les personnes spirituellement mortes spirituellement tout d'abord que être vigilant de fortifier ce qui reste à mourir ce qui reste de mourir trois faut perfectionner les oeuvres et quatre il faut se rappeler comment on a reçu entendu et faire les premières oeuvres 5 c'est de retenir ou bien garder la bonne chose que vous avez et numéro 5 6 plutôt c'est de se repentir c'est de revenir c'est de renouveler votre consécration votre engagement au seigneur nous allons à apocalypse chapitre 2 verset 5 apocalypse 2 verset 5 qui dit souviens toi donc d'où tu es tombé vous étiez à un vous étiez à une grande hauteur vous êtes tombé en bas et souviens toi donc d'où tu es tombé vous étiez à une hauteur à une grande hauteur d'engagement au seigneur à une grande hauteur de consécration seigneur et de sanctification sur laquelle personne nous verra le seigneur vous êtes à une grande hauteur d'être sensible à la parole à la parole de l'esprit de dieu et maintenant tu tombes de cette hauteur et à la hauteur de la lumière de la vie abondante à la de la vie dynamique et de la vie et splendide et tu es tombé de ce haut niveau et dit souviens toi donc d'où tu es tombé repens toi et pratique tes premières oeuvres renouvelle toi qui se dit sinon je viendrai à toi et j'auteur et ton chandelier de sa place à moi ce que tu ne te repentes il nous dit en apocalisse 3 verset 19 apocalisse 3 19 qui dit moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime je réprimande et je châtie tout ce que j'aime est donc du zèle et repens toi est donc du zèle et repens toi pourquoi nous dit tout cela et nous dit tout ceci afin que nous soyons prêts pour son avènement prêts pour son avènement apocalisse 3 verset 3 apocalisse 3 3 c'est dit que nous devons nous rappeler et comme dit de nous rappeler comment nous avons reçu et entendu et que et qu'on garde et qu'on se repeint et si tu ne veille pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi il veut qu'on fasse toutes ces choses d'être vigilantes et de affaire le reste qui est prêt de mourir de professionner nos oeuvres de nous rappeler comment on a reçu et attendu et de garder de nous repentir et de nous transformer et de revenir et d'être renouvelé pour son avènement apocalisse chapitre 16 15 apocalisse 16 verset 15 et continue de nous dire comment devons savoir qu'elle revient et qui viendra bientôt et viendra soudain soudainement et beaucoup de lorsque beaucoup de personnes ne s'attendent pas voici je viens comme un voleur celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte il veut qu'on fasse toutes choses afin d'être prêt pour l'avènement du seigneur apocalisse 22 12 apocalisse 22 verset 12 voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre il veut que nous soyons prêts frères soit prêts sœurs soit prêtes dans son fils soyons prêts le seigneur vient et à son arrivée grande sera la joie de ceux qui se sont apprêtés de tous se sont rendus vigents des gens des candidats prêts pour l'enlèvement et troisième point maintenant c'est raffiner et demeurer avec les saints dirigeant et sanctifier et cela nous dit à l'apocalisse chapitre 3 apocalisse 3 verset 4 cependant tu as assade quelques hommes il ya des gens qui disent que ce n'est pas ma faute l'église est froide c'est quoi je suis froid l'église est mort c'est quoi je suis mort l'église est superficielle c'est quoi je suis superficielle l'église n'est pas sérieuse c'est quoi je ne suis pas sérieux l'église n'est pas vigilante c'est quoi je ne suis pas vigilant et d'hier c'est si vous coucou si vous connaissez notre pasteur notre pasteur ne prend pas soin de nous il est nonchalant nous avons son attitude c'est quoi on n'est aussi pas nonchalant que tu sais même cependant assade dans une église mourante cependant tu as assade quelques hommes qui n'ont pas suivi faut pas donner d'excuses que votre tédère que votre mort votre superficialité dépend du fait que l'église entière est pareille c'est à cause des délais à cause de celui ci même c'est dit cependant tu as assade quelques hommes je puis que vous soyez l'un de ce peu dans le royaume au nom de jésus christ que quelque soit l'attitude des autres quelque soit la tédère des autres quelque soit et la mort spirituelle des autres que vous soyez parmi le peu que dieu soit à mesure de dire et que christ soit en mesure de te louer disant que cependant tu as assade quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec moi un vêtement blanc parce qu'ils en sont dignes dans cette session dans le voir numéro 1 la pureté des saints irréprochables et sanctifiés c'est dit au sujet de celle de ce peu assade que au sujet de ce petit nombre de fidèles ils n'ont pas souillé leurs vêtements et comme sont des gens purifiés sont des gens lavé ils sont demi les purifier lavé comme ils ont entendu la parole de dieu et qu'il va les purifier qu'il va les épurer ils sont fils et fils et rapidement ils se sont mis à genoux voudra être le meilleur pour le seigneur et être le plus blanc possible deuxième corinthien chapitre 7 verset 1 qui dit ayant donc de telles promesses bien aimé c'est dit purifions nous de tout celui de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de dieu en achevant notre sanctification dans la crainte de dieu il y a des gens qui ont une expérience historique est passé pour que leur salut est histoire historique j'étais sauvé et ne font rien pour garder ce salut à jour j'étais sanctifié et je me rappelle le jour où je suis devenu saint lorsque je me suis consacré au seigneur elle il n'achète pas la sainteté dans la crainte de dieu il n'a pas il n'a pas rappelé ce qu'on a dit de la vigilance il n'a pas la vigilance personnelle il est rappelé ce qu'on a dit il n'a pas la vigilance de prioriser rappelé ce qu'on dit il n'a pas la la vigilance perpétuelle il veut que perpétuellement on achève la sanctification la sainteté dans la crainte de dieu que ce que nous avons entendu que nous gardions cela jusqu'à ce temps ci et que nous compte et que nous gardions cela perpétuellement éphésiens 5 éphésiens chapitre 5 verset 25 marie aimez vos femmes comme christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle pourquoi cette donnée pour l'église verset 26 afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau que la parole de dieu et agissent chaque fois comme un un agent de purification dans votre vie d'être purifié par le baptême d'eau afin verset 27 qui dit afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible c'est notre responsabilité chaque fois vous mettez à genoux vous vous mettez vous vous protérez devant le seigneur vous permettez au sang de jésus de vous purifier de vous laver et de vous garder perpétuellement c'est juste sanctifier afin qu'on dise que que vous êtes l'un de ces gens là vous êtes l'un des gens dans l'église l'un des gens qui marchera avec le un vêtement blanc parce que vous êtes demeuré irrépréhensible pur semblablement deux et une une donne un vœu un vœu il fait un vœu ou bien oui un vœu après les 3 verset 5 il dit il fait un vœu celui qui vaincra sera vertu ainsi de vêtement blanc voici le vœu qu'il a fait voici la promesse qu'il a donné que celui qui vaincra sera revertu seul ceux qui ont vaincu sera revertu celui qui vaincra sera revertu ainsi de vêtement blanc je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges lorsque nous sommes nés de nouveau nos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel c'est ce que christ a dit le cas 10 20 le cas 10 20 le cas cependant ne vous réussez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réussissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux aussi longtemps que nous gardions le la conversion aussi longtemps que nous gardions la consécration que nous demeurons avec le seigneur à tout moment que nous sommes consacrés au seigneur nous noms qui sont écrits dans les cieux vont demeurer dans le livre de vie c'est dit aussi longtemps que nous vaincons celui qui vaincra sera revertu de vêtement blanc et je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges alors demeurez vainqueur demeurez victorieux demeurez triomphant et votre nom va demeurer dans le livre du ciel et si quelqu'un retourne au mal au péché et continue dans ce péché voyons exode 32 exode chapitre 32 verset 32 exode 32 32 et moïse mena parlait au seigneur au sujet des enfants d'israël au sujet d'aron et les anciens d'israël et le peuple d'israël et pardonne maintenant leur péché il n'a pas si non et face moi de ton livre que tu as écrit tu as un principe tu as une pratique il ne n'agit pas parce que moi moi j'ai fait sortir mon nom de ton livre parce que quelqu'un dit que pour mon nom du livre de vie Dieu a un principe et il sait ce qu'il fait et comment il fait ce qu'il fait pour le verset 33 voici la réponse du seigneur l'éternel dit à moïse c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre que j'effacerai de mon livre celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre si quelqu'un est en rétrograde et et il se prend dans le péché et vit dans le péché totalement entièrement il se vote dans le péché il abandonne la voie de dieu la parole de dieu il en abandonne le caractère du croyant il abandonne christ le sauveur et maintenant il se livre au péché au diable au monde quiconque a dit que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre mais si tu retournes au seigneur si tu reviens au seigneur si tu te repends devant le seigneur si tu dis que seigneur que sincèrement tu es désolé profondément tu es désolé et que ton coeur est concit devant le seigneur et tu confesses et que tu délaisses et tu abandonnes et que le sang de jésus te lave plus blanc que la neige encore ton nom sera réécrit dans le livre de vie et jésus dit que si tu es l'un de ces de ce peu de fidèles qui vont demeurer en christ qui vont demeurer dans ce salut qui vont demeurer dans la sainteté de la sanctification sur laquelle personne vers le seigneur que je n'effacerai pas de son nom du livre que j'ai que j'ai écrit que je confesserai son nom devant mon père et devant ses engins voilà la promesse qu'il nous donne numéro 3 maintenant la promesse pour les saints inébranlables et puis apocalypse chapitre 3 apocalypse 3 verset 5 celui qui vaincra chaque fois au premier siècle c'est la promesse que le seigneur a donné celui qui viendra au 21e siècle celui qui vaincra c'est la promesse que le seigneur a donné à la première génération des croyants voici ceux qui ont la promesse celui qui viendra et dans cette génération des croyants celui qui vaincra ce sont les gens qui chaque fois ont ce vœu cette promesse du seigneur et les triomphes de la chair et triomphe du diable ils vainquent les démons ils vainquent tous ils vainquent tous et toutes les vagues que le monde apparaît à même contre pour les engloutir et le vaincre dans la consécration et le vaincre dans la tribulation et le vaincre dans toutes les ils vaincre toutes les épreuves et le vaincre toutes les tentations du diable qui qui veut les renverser les roubles les roubles les reprocher dans le péché celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges il veut que vous soyez vainqueur il veut que je sois vainqueur il veut que vous soyez et irréprochable que vous demeurez et irrépréhensible il veut que vous demeurez et inébranlable il veut que vous soyez un saint dans le seigneur voici les gens qui auront le port l'opportunité l'occasion la liberté et le privilège d'entrer dans le royaume de dieu et aller avec le seigneur au dernier jour il veut qu'on continue de façon constante d'être avec le seigneur et nous dit à deux pierres deux pierres trois treize deuxième pierre trois nous voir le verset 13 qui qui nous fait rappeler les gens qui doivent avoir la promesse et les gens qui auront qui auront qui vont faire ce qu'ils auront se veut et mais nous attendons selon sa promesse de nouveau cieux et une nouvelle terre où la justice habituera verset 14 verset 14 dit c'est pourquoi bien-aimés en entendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix a été trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix alors il nous dit en job 1 job 1 23 job au juge de juge de juge de 23 juge de 23 juge de 23 sous les ans d'autres en les arrachant du feu comme vous témoignez vous prêchez ou pas vous plonger dans la l'immoralité faut pas vous plonger dans l'immoralité avec les gens faut pas quand vous prêchez vous plonger dans la sourire des gens à qui vous prêchez quand vous faites l'oeuvre du seigneur quand vous prêchez quand vous faites le suivi pour les rétrogrades faut pas faire le suivi et en vous plongeant dans elle est dans la sourire et dans les vomissures de ces rétrogrades alors sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair verset 24 verset 24 dit or à celui qui peut vous préserver de tout chute or à celui qui peut vous préserver de toutes chutes dieu est capable il peut vous préserver que vous soyez à sardes il peut vous garder que vous soyez à thiatie dieu peut vous préserver que vous soyez à pergam dieu peut vous préserver que vous soyez au lieu dans la ville la plus souillée la société la plus souillée sur la terre dans votre pays dans votre préfecture dans vos départements à dieu peut vous garder or à celui qui peut vous préserver de toutes chutes et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à dieu seul nous revenons verset 24 et je veux que vous voyez verset 21 je peux vous préserver jude verset 21 21 dit maintenez vous dans l'amour de dieu vous ne pouvez pas dire que je ne m'a pas gardé un dieu n'a pas accompli sa promesse je serai gardé va vous savez il ya votre rôle à jouer et vous ne mettez pas tout dans les mains de dieu dieu déjà à ta ordonnée il a dit maintenez vous dans l'amour de dieu ne peut pas tout mettre sur votre pasteur sur votre berger sur votre évêque vous ne pouvez pas tout mettre et sur l'âge de l'église à sardes que c'est parce qu'il n'a pas fait ceci mais tu as une bible à lire non mais tu as une église à venir toi aussi tu es la parole de dieu qui à lire qui nous est présentée la parole est sur youtube c'est sûr c'est la radio de la vie profonde la parole est partout et partout si tu veux être gardé la parole de dieu est là maintenez vous dans l'amour de dieu en attendant la miséricorde de notre seigneur jésus-christ pour la vie éternelle maintenant en jouant ton rôle verset 24 nous dit si tu veux être gardé dieu est peu alors à celui qui peut vous préserver de chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse et verset 25 10 et 10 verset 25 10 maintenant à dieu seul notre sauveur par jésus christ notre seigneur soit gloire majesté force et puissance d'un tout avant tout dès avant tous les temps mètres et maintenant et dans tous les siècles que tout le monde dit amène dans votre vie sera glorifié dans votre famille sera glorifié comme vous réveillez comment vous comme vous êtes réanimé de la mort spirituelle maintenant vous vous faites alors vous permettez à la parole de dieu d'être dynamique en vous vous levez ou bien vous mettez avec une nouvelle confiance devant le seigneur et tout ce qui doit être fait alors vous voulez tout que vous voulez que dieu fasse tout alors vous voulez maintenant vous rappeler la part de dieu alors vous voulez vous allez vous fortifier dans une domaine d'honneur là où tu tombes ou bien tu refiens pleinement au seigneur de tout ton coeur de toute ton âme et maintenant tu te donnes entièrement au seigneur alors tu veux maintenant être prêt pour l'envénement du seigneur et maintenant tu te prépares à le seigneur glorifié dans ta vie c'est dit à dieu seul notre seigneur par jésus-christ notre seigneur soit gloire majesté force et puissance des avant tous les siècles maintenant et dans tous les siècles à mettre dans votre vie à mettre dans votre vie spirituelle à mais comme il vous fortifie et comme il vous exigne que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises que ce que l'esprit dit à chaque membre de l'église tenez nous debout maintenant et parlons au seigneur en prière tenez nous debout maintenant du seigneur j'ai entendu ta parole je veux être réveillé je veux avoir cette force du seigneur je ne veux pas continuer dormir je ne veux pas être dormant je veux pas être mort je veux pas être mourant je veux être dynamique je veux être éveillé je veux avoir la vie de christ en moi et vous a parlé tenez vous debout et parle au seigneur examinez votre vie spirituelle examinez comment vous êtes examinez vous comment vous menez votre vie examinez vous si l'esprit de dieu est encore actif et vivant en vous à l'ange de écrit à l'ange de l'église de sardes et vous dit qu'il a les sept étoiles de dieu il dit qu'il a les sept étoiles de dieu dit que je connais tes oeuvres je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort tu ne sais pas tu sais que tu as un nom tu passes pour être vivant mais tu crois que tu as un nom mais tu n'as pas la vie éternelle est-ce que tu as cette vie spirituelle mais est-ce que il dit que tu es mort invoque le seigneur du seigneur je veux demeurer vivant vivant en christ vivant dans l'esprit de dieu vivant avec la prise de conscience que je suis un triste est vivant avec la purification du sang de l'anime je reçois jésus il est seigneur et la vie de christ demeure en moi parlez au seigneur parlez au seigneur que vous voulez garder cette vie là vous voulez garder cette fille parce que cette vie demeure en vous la vie de christ la vie de l'esprit la vie la vie qui provient de la parole vous réveille vous relevez des morts vous êtes vivant et l'esprit de dieu vous garde véritablement en vie et vous donne ce qu'il faut faire vous trouvez dormant vous trouvez somnolent vous trouvez assoupissant oisif vous trouvez mourant mourant vous trouvez vous même n'étant pas réanimé comme cela se doit et cela parait que le péché l'iniquité les offenses vous submerge mais criez le crier au seigneur et faites les premières oeuvres et repentez vous de tout votre coeur et que le seigneur vienne à votre secours parce que dit que voici je me tiens à la porte et je n'entra pas et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte ouvrez la porte de votre coeur au seigneur ouvrez la porte de votre coeur à l'esprit de vie qui doit vous réanimer vous réveillez vous qui vous rendra dynamique en christe et que si quelqu'un entend ma voix et que si quelqu'un ouvre la porte j'entrerai chez lui je soupirai avec lui et et lui avec moi à tous ceux que tous ceux que j'aime je les châtie alors repends toi donc et soit et soit et soit repends toi donc soit zélé vous savez ce que vous devez faire les spécifications qui vous a donné d'être vigilant faut pas être imprudent soit vigilant la vigilance personnelle avant de veiller sur la vie des autres il faut la vigilance personnelle alors il faut la vigilance prioriser c'est à dire que voici cette vigilance dans votre vie que personnellement soit prioriser vous veiller sur les choses importantes lorsque christ vient qu'est ce qu'il va chercher c'est ce qui fait votre vigilance faut pas veiller sur les choses que vous n'allez pas amener au ciel en rentant les choses qui en rentant les choses qui vous qualifient pour le ciel prioriser votre vigilance il faut la vigilance perpétuelle et affermissez les choses affermis les choses ce qui reste affermis les choses qui restent ceux qui espèrent à l'éternel renouveler leur force il faut espérer à l'éternel il faut espérer à l'éternel et il renouvelera votre force oui pendant que les autres chancels pendant que les autres meurs pendant que les autres s'évanouissent lorsque vous allez espérer à l'éternel il va vous vérifier va vous réanimer va vous réveiller il mettra en vous l'esprit de vie et cet esprit de vie va vous affranchir de la loi du péché et de la mort et comme le seigneur appelle abraham il a dit il lui a dit marche devant ma face et sois intègre la même chose il vous dit ce matin y a-t-il un domaine d'imperfection dans votre vie chrétienne dans votre ministère dans votre profession est ce que vous excusez l'imperfection est ce que vous accusez dieu parce que il existe ici il existe la perfection marche devant ma face et sois intègre est ce que vous donnez des excuses que le que mon environnement les gens qui m'ont autour de moi voici comment ils sont voici ce qu'ils font et qu'est cela veut dire donc donc tu ne peux pas être parfait et qui saisis marche devant ma face perfectionne tes yeux il dit rappelle toi lorsque tu es venu au seigneur comment tu es venu au seigneur et rappelle toi la ferveur que tu avais à l'époque là rappelle toi l'engagement la consécration que tu avais à l'époque rappelle toi la dévotion que vous avez à l'époque rappelez vous comment vous teniez ferme quoi que vous deviez tenir tout seul rappelez vous comment vous avez reçu et entendu et gardez gardez fermement votre engagement au seigneur ne permettent à personne de vous ravir ceci repentez vous revenez et renouvellez votre votre engagement votre corps devant le seigneur fait tout possible pour vous rendre prêt pour l'avènement du seigneur rappelez vous il faut là il faut la pureté la pureté d'un saint sanctifié et puis d'un saint sanctifié et répréhensible d'un saint irréprochable d'un saint lavé dans le sang de l'agneau le saint de disponible le sang de jésus est disponible va purifier va laver va sanctifié en achevant la sainteté dans la crainte de dieu parce qu'il veut que ce soit fait passer le temps donner attention en achevant la sainteté dans la crainte de dieu il est capable de le faire au fait il est mort pour nous à la croix afin que afin qu'il nous sanctifie et qu'il nous rend sans tâche sans gride sans les signes de la du vieil homme pour nous pour nous pour faire de nous ce que nous devons être et puis il nous fait un vœu et vu qu'on qu'on retienne fermement qu'on garde sans prétention qu'on reste inébranlable en tant que saint de dieu fait tout que votre nom soit demeuré dans le livre de vie ne permettez pas au diable de vous séduire ne laissez pas le diable de fait quelque chose pour qu'ils provoquent que dieu disait je ne peux pas avoir un criminel dans le de vie que votre nom demeure dans le livre de vie en demeurant dans la crainte de dieu et la promesse sera votre vous marchez à vous marchez avec lui en vêtements blancs parce que vous en êtes digne et confessera votre nom devant le père et devant ses anges que celui qui a des oreilles des oreilles attentives que celui qui a des oreilles des oreilles d'obéissance que celui qui a des oreilles des oreilles circoncises que celui qui a des oreilles des oreilles qui répondent que celui qui a des oreilles des oreilles il veut que nous ayons des oreilles ouvertes des oreilles attentive que celui qui a des oreilles il veut que nous ayons des oreilles qui qui prête les oreilles qui répondent à par la part de dieu que celui qui a des oreilles que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises mais c'est seigneur de nous avoir à parler nous avons des oreilles pour entendre ce que tu nous dis et est écrite de façon indélébile ce que tu nous dis prions ensemble père nous remetions pour ta parole de remetions pour ton amour et ben pas amour tu nous as parlé nous prions seigneur que toutes les promesses du seigneur soient les nôtres au nom de jésus christ purifie tout le monde et fortifie tout le monde et donne de l'énergie à tout le monde mais nous sur les pieds rends nous vigilants prêts pour l'avènement de notre seigneur au nom de jésus christ à chaque carrefour de la vie à chaque croisé du chemin à chaque défi de la vie rends nous vigilants rends nous sobres rends nous vigilants rends nous prêts afin que au son de la trompette et que les morts en crête ceux qui sont morts et qui demeurent en crête et qu'ils se ressusciteront et qui ressusciteront nous qui sont vivants nous serons enlevés en crête avec eux ou qu'aucun d'entre nous ne manque à ce jour-là au nom de jésus christ éveille réanime chaque frère chaque sœur réanime réanime chaque personne adulte réanime chaque jeune réanime tout le monde de nous et après tout le monde pour l'avènement du seigneur au nom de jésus christ nous te remercions parce que tu nous as exaucé confirme ta parole dans chaque avis au nom puissant de jésus nous prions et que l'église dise amen